Alors, mon nom est Denis Coderre, j'ai été maire de Montréal, j'ai été député au fédéral pendant 16 ans, dont plusieurs fonctions ministérielles qui touchaient notamment la communauté autochtone, la francophonie et tout ça. J'aime beaucoup ce pape. Il est ce genre de prêtre ouvrier qui a toujours été très près des gens. Évidemment, j'ai la foi également, mais l'enjeu de la réconciliation pour moi, c'est un dossier de plusieurs décennies, personnellement. Et je suis très proche des différents groupes de la communauté autochtone. Qu'est-ce qu'on peut faire pour être utile? C'est l'affaire de tous. Et notre rôle, c'est d'avoir des jours meilleurs pour notamment la communauté des Premières Nations. Alors, on a tous vu et entendu des histoires. Je pense que là, on a reconnu. Il y a eu des excuses de la part du pape et du clergé. Maintenant, on est à la phase de réconciliation. Et pour moi, on a besoin de tout. On va regarder le financement autonome, on porte-parole et tout ça. Mais ce qui va être important, c'est d'être ce trait d'union, ce pont, bâtir des ponts sur ce qui m'a toujours, moi, c'est mon énergie, c'est le vivre ensemble. Vous savez, dans un processus de résilience, il y a la reconnaissance et la réconciliation. Je pense que c'est la fin d'un chapitre et c'est le début d'une plus grande quiétude. Ce n'est pas toujours évident, mais en toute humilité, de faire partie de la solution. C'est un moment important. Donc, c'est de contribuer à ce futur chapitre. Sous-titrage Société Radio-Canada